Asiatique, c'est la philosophie chinoise, même si ne pas perdre la face, c'est un autre chose. Donc maintenant, c'est tellement évident pour nous haïtiens de prendre l'exemple de la Chine, lorsqu'on parle d'haïtiens. Dieu qui a 60 ans seulement dans Chine, quand il y avait un décès dans une famille, on s'en réjouissait plus que pour nous, parce qu'on bouffait le canard. Et 60 ans plus tard, la Chine est, est-ce qu'elle ne l'est pas encore ? En tout cas, elle est sur le point d'être de la première puissance économique, comme quoi, quand on veut, on peut. Jean-Pierre Ernest, on faisait la quête dans les écoles congéganistes où on était, c'est pour les petits chinois. Oui, on faisait la quête pour les petits chinois, bien sûr. La morale de cette histoire, rapidement, messieurs. Si tu veux arriver avec la morale de cette histoire, Jean-Yves-Hernel. Oui, absolument. Oui, la morale. La morale de cette histoire, c'est que... Quand on veut, on peut. Quand on veut, on peut, mais je terminerai par une chose. Les Américains, et vous avez, Jean-Ernest l'a évoqué à la troisième fois, à l'américaine, on ne va pas dire que Barack Obama. Si tu veux arriver, il n'avait promis à Barack Obama qu'ils n'ont plus rien en termes de défi. Non, mais récemment encore au président. Je veux dire une chose. Au président actuel. C'est parce qu'ils l'avaient déjà fait à Barack Obama. Mais je veux dire une chose aussi. que la Chine ne sera pas dans les dix, vingt prochaines années un ennemi des États-Unis. Parce que les économies sont trop liées. Parce qu'il ne faut pas oublier. Mais le plus grand prêteur des États-Unis, la dette, c'est la Chine. Et les Américains ne vont pas pour autant ne pas considérer la Chine comme étant un compétiteur. C'est le statut de la Chine, c'est le compétiteur, alors que la Russie va devenir un ennemi. Alors, messieurs, moi j'aime tellement ça, quand on dit le yi et le yang. Celui qui te doit ne peut pas être ton ennemi, qui te doit de l'argent, parce qu'en politique internationale, il suffit de dire... Il suffit, il suffit, non mais la faillite, si faillite il y a, tu es faillie également. C'est ça, exactement. Donc tu n'as aucun intérêt. C'est des gens, et ce que les gens doivent savoir, l'une des plus grandes prétentrices du dollar américain, c'est la Chine. Messieurs, messieurs, regardons un autre pays proche des États-Unis. Proche des États-Unis, moi j'appelle les États-Unis de l'Amérique latine, avec Jair Bolsonaro, le Brésil, messieurs. Où un président décide de suivre un autre américain, n'est-ce pas, et qui va faire exactement comme le président qui a failli a fait. Même à la faillite de l'autre, là, Donald Trump est en train de mordre de la poussière. Il a décidé d'aller avec les mêmes propos lors d'une campagne électorale, la deuxième à laquelle il a participé pour reprendre le pouvoir. Et effectivement, il a dit, même si je perds, je vais gagner l'élection, comme Donald Trump avait dit. Et il a perdu, messieurs, de la même manière, en tout point semblable, avec des Brésiliens fanatiques qui sont sortis, et Jair Bolsonaro qui va faire, messieurs, moi j'ai jamais vu quelqu'un vouloir ressembler à un autre, n'est-ce pas, même dans la défaite, jusque dans la défaite. C'est, en fait, Jean, ces fanatiques-là, et là, on peut remonter déjà à Hitler, ils ont un carisme tel, ils sont en mesure d'empêcher l'autre de l'élection. Et quand quelqu'un est fanatisé par quelqu'un comme Donald Trump ou Hitler par le passé, dans la vie ou dans la mort, il y a des gens qui se sont suicidés lorsqu'ils ont appris la défaite d'Hutler. Eh bien, ce qu'on voit là avec cet ancien président brésilien n'a rien d'étonnant, c'est un homme qui se voyait comme un Trump avec un petit soulier, eh bien, dans les bêtises ou dans la défaite, il est resté Trump et voilà. Mais l'Aïr Borsonaro, c'était une version de Donald Trump, mais encore plus dérivé, parce que c'est une version d'une culture dictatoriale qui était plus dangereuse. Cette version était plus dangereuse. Donald Trump savait qu'il y a des choses qui ne lui étaient pas perdues. Par exemple, il a beaucoup joué dans des marges floues, tu sais, et par exemple, il y a une culture politique qui veut qu'on ne fasse pas ça, mais il n'y a nulle part où on dit que ça ne peut pas se faire, et lui, il le fait. Ça choque tout le monde, on dit qu'il est illégal, mais il n'est pas illégal, ok ? Il va jouer là-dessus. Dans le cas de l'Aïr Borsonaro, non seulement qu'il va essayer d'imiter Donald Trump dans ses bêtises, les filles et les filles, mais il va aller, moi je dirais, plus loin, comme c'est souvent le cas, la version tropicale. Tu comprends, du nazisme, c'est toujours plus chaud. Et quand le bonhomme va commencer par attaquer un trésor comme l'Amazonie, il va s'en prendre comme un trésor comme l'Amazonie, qui demeure peut-être l'un des poumons, les derniers poumons de cette planète, tu sais, et c'est ça, tu n'as pas de rempart. Et s'il n'y avait pas le bon sens, et malgré tout, c'est un pays très divisé, aussi un peu comme les États-Unis, parce qu'avec Aïr Borsonaro, tu as eu une remontée de l'extrême droite, de l'ultra-conservatisme, de l'ultra-nationalité, etc., qui fait que le Brésil a été partagé, et Lula l'a eu dans un mouchoir de poche, sur le fil, et imaginez un peu un deuxième mandat de Aïr Borsonaro, on ne sait pas ce qu'il en serait advenu d'un pénitant du Brésil. Et moi, morale de l'histoire, puisqu'on a pris l'habitude de jouer ces gens, et on est là, chercher la morale partout. Mais c'est que la droite est beaucoup plus forte, beaucoup plus répandue, comme le pensait. Donc, c'est peut-être ça, parce que, évidemment, un pays comme le Brésil, bien sûr qu'il y a eu une poche de racisme forte pour le Brésil, mais aussi de tendance à la droite, parce qu'il y a eu l'histoire militaire, mais précisément parce qu'on y a renoncé, je ne m'attendais pas, et Borsonario n'était pas un si bon administrateur public pour cela, de tant que son régime qui est blombé par la gestion, la très mauvaise gestion du Covid, en sorte que tout semblait être réuni pour lui faire un très mauvais score, et vraiment, ce qu'on a vu, il est allé en second tour avec Lula, et Lula l'a eu, n'est-ce pas ? Mais tu sais, plus il faut aussi dire que, plus qu'une question, cette élection-là ne te donne pas la juste mesure de l'évolution idéologique, ou bien du Brésil, parce que tu as deux figures quand même controversées. Tu as Aïr Bolsonaro versus Lula da Silva, qui, malgré le fait d'avoir été lavé, etc., est revenu affaibli par le scandale. Alors, messieurs, en Afrique, on va regarder le gouvernement éthiopien et les rebelles du Tigré qui ont finalement finié, après deux ans de guerre, une guerre sauvage, n'est-ce pas ? Avec des interventions étrangères... Ça fait plus l'autorité, mais je veux dire la reprise d'un guerre intense. Alors, intense, là, mais avec la participation d'étrangers aussi, n'est-ce pas ? Oui, mais cette fois-ci, ça a l'air que... Et c'est là la surprise qu'ils aient pu signer une entente pour un fesseur-feu. De quoi, messieurs, dire qu'il ne faut jamais désespérer, parce qu'en Afrique, quand il y a de ces guerres-là, c'est à la vie, à la mort. Oui, mais ce que je dirais, c'est la vie. Ce sont des guerres qui sont alimentées, parce qu'elles sont... Les combattants sont armés par des puissants étrangères. Et comme vous voyez, ces antagonistes pour signer des accords de paix, c'est qu'il y a quelque part les tuteurs de la guerre, les commanditeurs de l'état de la guerre, les républes de l'État, qui ont droit à passer à autre chose. Et j'ai l'impression que c'est de cela qu'il s'agit. Parce que pour comprendre cet accord de paix, il ne faut pas détacher ce qui se passe là dans d'autres pays d'Afrique, comme le Mali, comme le Burkina Fassi, etc., où, pendant un certain temps, on semble avoir eu la même dynamique d'une guerre civile. C'est-à-dire des armées qui remettaient en question l'autorité établie, et ça a fini par faire mal aux commanditaires eux-mêmes. J'ai l'impression qu'à un moment donné, ils ont dit, écoutez, signons cet accord européen. Mais encore une fois, Jean, de quelle durée sera la chose ? C'est la bonne question. Et c'est vrai. J'avais fait un travail, un travail, un travail, un travail, un travail sur l'Afrique. Et c'est là où tu retrouves, d'ailleurs, les massacres et le génocide de l'Ontario. D'ailleurs, l'attention, je suis en train de suivre ça, la tension est en train de remonter entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Et je crois que ce qu'il faut comprendre, c'est que seules des consciences nationales, ce que l'Occident ne permet pas, ce que les forces occidentales combattent systématiquement, sauf des consciences nationales, peuvent permettre de calmer le jeu dans cette ville. Tu as eu des relents de panafricanisme par étape de l'histoire. Et la mort de plusieurs importants, comme les humanités, par exemple, qui jouaient sur des intérêts économiques essentiels à la mort, l'assassinat, l'assassinat pour essayer de ramener une conscience commune, c'est la seule chose à faire. Parce que tu as trop d'intérêts qui se jouent. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. J'aime rappeler que l'Afrique, en particulier cette zone extrêmement riche, seule l'Afrique avait été le témoin de guerre. Le traité de Bismarck, le traité de Bismarck, c'est que quand on arrivait dans des zones, parce que l'Europe occupait le tiers de la population mondiale, et quand on arrivait dans une zone, on se disait, Jean, tu étais déjà là, OK, je vais voir ailleurs. Jean-Ernest arrivait et il allait voir ailleurs, etc. En Afrique, c'était des territoires tellement riches que les Européens ou la Croix se sont mis à faire de la guerre. Tu sais, guerre, esclavage, violence, etc. Donc, on se retrouve avec ces zones-là, en particulier la zone du Grand Lac, au cœur de violences, qui aujourd'hui encore sont alimentées par les Occidentes. Messieurs, un autre pays d'Afrique, je ne vous l'ai pas soumis, mais il est difficile de passer à côté de l'Afrique du Sud, ce qui est... Messieurs, quand même, l'Afrique du Sud, s'il est une puissance africaine, eh bien, c'est l'Afrique du Sud. C'est aussi le pays de Nelson Mandela, des années récentes, là, messieurs. C'est l'homme, c'est le politicien par excellence, à toutes couleurs de peau confondue, et tout continent confondu, l'homme. Eh bien, c'est le pays où on connaît énormément de corruption, et le président Cyril Ramaphosa a failli, il est passé à deux doigts d'être emprisonné. Il a eu vraiment, je dirais, par chance, dans un mouchoir de poche, c'est pas de gagner une élection, mais de gagner sa liberté. C'est un petit mot là-dessus. C'est important. De gagner tout ce que j'allais faire. De gagner son mandat, là, son mandat. Mais deux choses, je dirais. D'abord, cette Afrique du Sud-là, cette Afrique du Sud-là, elle est jeune, elle est née avec l'effondrement du CCM. Je m'excuse d'ajouter quand même, c'est un pays dont on dit on n'est pas. C'est un pays dont on dit on n'est pas. Qu'est-ce que c'est de l'armée ? Ah oui, absolument. Alors, vous me dites absolument parce que vous ne les parlez pas, messieurs. Tu peux le dire pas. Et puis, donc, c'est un... Donc, cette Afrique du Sud-là... La seule Afrique ? Oui, mais oui. Cette Afrique du Sud-là, elle est très jeune parce qu'elle est née, on se souvient, n'est-ce pas, au début des années 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90. Et donc, les mœurs politiques du genre, ça prend un certain temps. Mais remarquons que, quand les chefs d'État déconnent, les institutions réellent. Et c'est la bonne nouvelle. C'est-à-dire, et c'est ce qu'on ne voit pas dans d'autres pays africains parce que les institutions judiciaires sont à ce point vassalisées par les politiques que, ben, le judiciaire ne peut pas dire. Mais en Afrique du Sud, on fait des procès à d'anciens chefs d'État. Je pense qu'on en est à notre troisième, là. On sait. Et on voit les juges avoir une certaine tenue vis-à-vis du pouvoir exécutif. La consolation, c'est sûr que nous, comme afro-descendants, ça nous gêne un peu d'être exposés à ces scandales à faire se couper. Mais je dirais deux choses à cela. Eh bien, partout où il y a l'homme, il y a de lui, le pouvoir corrompt, qu'il soit noir ou qu'il soit blanc, et le pouvoir absolu corrompt absolument. Absolument. Il y a dans cette histoire, et aujourd'hui, je n'ai pas pour essayer et pour nous mettre pour renforcer les situations. Est-ce qu'on est en train de dire du coup de temps en temps pour réfléchir ? Dans le cas d'une pédécesseure, de Cyril, tu me perds. Qui a été en justice, etc., pas ton nom de qui, Et qui a été jugé coupable, et tout là, de se battre, c'est ça, exactement, contre la décision de justice. Tu viens avec, dans ce cas-ci, on avait des éléments, Jean-Ernest, et M. Tavé, vous ne pourrez pas, vous n'allez pas seulement parce que vous êtes des avocats. Alors, alors, messieurs, il faut absolument des preuves. Dans le cas du président africain, sud-africain, il y avait du décision. Mais dans ce cas-ci, c'est une pratique, comme le disait un frère africain, c'est une pratique qu'on connaît, qu'on met partout son argent à la banque et qu'on puisse avoir des réserves, y compris en dessous de son lit. C'est très africain. Tu comprends? Donc, que l'on avance, et c'est pour ça que le congrès africain, dans une écrasante majorité, parce qu'on a suspecté un complot aussi, OK? Ce n'est pas pour rien, on a vu à quel point le congrès, l'ANC, avait lâché le précédent président qui était le Noël. Ah, mais il ne peut pas sortir. Alors que, dans le cas de Ramaphosa, on vient de lui donner une confiance considérable pour... Jacob Zuma. Jacob Zuma, dans le cas de Jacob Zuma, merci. Et dans le cas de Jacob Zuma, on l'avait lâché et dans ce cas, on dit non. Attention, en nous donnant aussi une série de scandales de corruption en chaîne, cela veut dire que c'est un parti qui ne peut plus jouir de la confiance de la population. C'est miné la confiance de la population à partir de son propre socle. Et je crois que c'est intéressant parce que l'argent, d'ailleurs, on n'a jamais dit combien d'argent, on dit beaucoup d'argent, mais on n'a jamais dit combien qu'on a trouvé chez Cyril Ramaphosa. Et, je le dis, il y a aussi de ces pratiques où, et je ne dirai pas des pratiques africaines, il y en a, ce sont des corpos qu'ils ont chez eux en Occident. Alors, pas tous sont d'accord à la porte, il y a toujours une caisse qui est gérée. Alors, la petite caisse occulte, n'est-ce pas? Alors, moi, ça me fascine. On l'avait vu à la ville de Corée. Oui, mais ça me fascine de voir comment on va faire la transition, messieurs, en parlant que la corruption n'est pas toujours noire, n'est pas toujours africaine. Monsieur, la manette, justement, on est à la Coupe du Monde, messieurs, la Coupe du Monde organisée par le Qatar. Le Qatar. Le Qatar. Alors, moi, je regarde la chose comme quelqu'un qui n'est pas amateur tout de suite de soccer, sinon qu'en finale. Mais, effectivement, tout le monde avait... sportif. Oui, j'ai commencé à la radio par le sport. C'est la porte d'ouverture, n'est-ce pas, à la radio d'une certaine manière. Alors, cela dit, messieurs, je reviens à rappeler que le Qatar a obtenu cette chose de l'organisation de la Coupe du Monde 2022 par la petite porte. Mais, la petite porte, je dirais, officiellement par l'organisateur, n'est-ce pas, qui est la FIFA, n'est-ce pas? Et, on va comprendre un petit peu plus tard, même avant la fin de la Coupe du Monde, que des dirigeants, des dirigeants, un peu partout, pas français, pas uniquement... Non, mais Sarkozy était impliqué dans d'autres choses. Mais, cette fois-ci, il faut laisser, c'est des gens qui ont fait des interprétations, qui ont été payés pour aller devant l'Union européenne, qui était la vice-présidente de l'Union européenne, une des vice-présidents de l'Union européenne, et faire des rapports par rapport, justement, à la bonne tenue du Qatar, les efforts de changement de loi, du travail, du Qatar, alors qu'il n'en a rien été. on va voir toute une couverture qui a été faite, n'est-ce pas, dans ce dossier, pour permettre au Qatar de gagner la Coupe du Monde, là, de gagner, pardon, l'organisation de la Coupe du Monde. Lorsqu'on va découvrir la chose, Jean-Emmanuel va dire, mais pourquoi c'est maintenant qu'on commence à vouloir contester alors que la Coupe du Monde ait déjà gagné l'organisation, encore une fois, déjà gagné par le Qatar. Mais j'imagine que c'est un peu, à peu près, comme tout le monde, la chose ne semble pas intéresser tout le monde parce que quatre ans à l'avance, on fait le tirage, n'est-ce pas, et au moment du tirage, très peu de gens sont intéressés, peut-être même huit ans à l'avance, très peu de gens sont intéressés et puis, en huit ans, il veut se passer tellement de choses, n'est-ce pas ? Moi, ok, je pense qu'on peut résoudre, on pourrait, résoudre le problème au fond. Je me souviens de ça, on était à Paris et aux Saïtiens, sous Barack Obama, on a vu des policiers de la CIA arrêter des gens qui ont n'a pu parler sur toute la tête de l'accord, absolument, ils l'ont littéralement habité au nom de la corruption et tout le monde. Et là, s'agissant du Qatar, arrestation, une charge de la Foucault, il s'agit des mêmes histoires au scandale. Il y en a eu, il y a eu une arrestation de la présidente et deux autres parlementaires parce qu'on est au Parlement européen et la vice-présidente et deux autres parlementaires. et quand on suit bien ce qu'ils appellent le Qatar Gate-Met, la Sarkozy était dedans là. On a les enregistrements de Sarkozy qui négocie pour beaucoup d'argent. Donc, si on veut éduquer ça, pourquoi ne pas dire, écoutez, le soccer étant un sport de la santé, c'est le plus grand du développement de la sport du monde, plutôt que de procéder à des semblants de tirage au sort, pourquoi ne pas mettre sur une liste des pays qui sont compromisés parce qu'il faut beaucoup d'argent pour les députés. Oui, mais tu aurais les mêmes. Et il y a les... Mais tu aurais les mêmes. Ah, mais non, ce serait pas une autre chose. Mais on réalise que les tirages au sort n'en sont pas. Il n'y a pas de sort parce que c'est décidé et c'est décidé sur la base de la corruption. Il n'y aurait jamais un pays comme le Qatar, par exemple. Pourquoi ? Parce que le Qatar n'est pas une nation de pouvoir. C'est... Mais ce que ça a... Mais les États-Unis ne l'ont pas. Et c'est... Donc, ils n'ont pas d'accord avec toi. Et il faut comprendre... Mais ça fait longtemps. Et... C'est bien longtemps. C'est vrai. Tu n'oublies pas New York. C'est vrai. Non, mais ils ont déjà organisé une Coupe du Monde les États-Unis. Et cela dit, là, messieurs, Jean-Emmanuel, vous êtes laissé l'occasion d'expliquer, c'est qu'à un moment donné, on a les infrastructures, on a tout, on a l'argent et puis on peut toujours organiser toutes les Coupes du Monde, etc. Il n'y aurait pas d'alternance. C'est un petit peu pour ça qu'on veut, qu'on voudrait donner la chance à d'autres petits pays. Mais un pauvre petit pays comme Haïti n'aurait jamais l'occasion d'organiser une Coupe du Monde. Est-ce qu'il faut avoir les moyens, remanquer par exemple, malgré le fait que les Américains l'avaient déjà organisé, un pays comme le Canada qui est tenté, mais le Canada, où ce que ça va coûter, ne doit pas avoir toute la responsabilité. Maintenant, le prochain, la prochaine Coupe du Monde, ça va être le Mexique, le Canada et les États-Unis. nord-américain, le nord-américain. Mais ce qu'il y a, je reviens sur ce que, je disais, mais par rapport à l'Afrique du Sud, mais c'est une formule que Jean-Ernest aime utiliser, il y a homme, il y a homerie, OK? C'est-à-dire qu'on va retrouver les mêmes réflexes par rapport à des questions d'argent. On ne vous aura pas pour ça, on vous aura pour autre chose. Parce qu'en même temps, c'est une mafia. Je ne veux pas porter de jugement absolu, arrêté, parce que des fois, Jean-Ernest, ce n'est pas parce qu'il aime l'argent qu'il va céder, mais c'est parce que, par exemple, on fait sur lui des pressions sur sa famille, sur ci, sur ça, etc. Ce sont des considérations. Moi, je dis, quand tu es un homme de temps, tu dois devoir te préparer à tout ça et prendre tes responsabilités. Mais, ce n'est pas ça l'objet de réchauffer. Pour ce que je crois par rapport au Foucault mondial, il faudrait vraiment qu'on revienne à ce que la FIFA voulait faire sous Seb Blater. Parce qu'on jettera la pierre à Rosette Blater pour ces scandales de corruption, mais il ne faut pas oublier. C'est lui qui est venu parce que le football était une concentration qui ouvre pour la foot. Il est venu avec le concept d'aller chercher de l'argent, d'aller chercher de la publicité, d'aller... Il a restructuré la FIFA et il est venu avec la formule de... Il a reçu des pots de vin aussi. Oui, oui, oui. Non, mais essentiellement, voilà. Et il est revenu avec la formule de restructurer la démarche et de permettre que des petits pays aient des retombées. Les fédérations de football dans la Caraïbe, etc. Je crois qu'à côté de... Et c'est ce qui arrive dans son système qui est démoniaque. Il fait beaucoup d'argent, il fait brassage, etc. Mais en même temps, je dis toujours qu'on ne peut pas rejeter tout ce qu'il avait mis en place. On ne peut pas jeter le bébé avec l'autre. Tout à fait. Sauf que, en parlant du bébé, dans ce que tu as présenté comme son actif, c'est vrai, mais sauf que la... la fédération footballistique non européenne, c'était une tactique aussi par lui de s'assurer de rester toujours au pouvoir parce que souvent, les fédérations européennes votaient contre. Et lui, en permettant à d'autres fédérations dans d'autres zones de s'organiser, il les achetait aussi leur besoin d'argent. Oui, non, mais ce n'est pas que là, il lui permettait à lui d'être réélu, d'être au traduat, et à peu près. Oui, mais ce n'est pas que les autres fédérations ne sont nécessairement contrôlées, mais tout le monde qui seraient, effectivement, qui sont bons pour le président. Mais ce qu'il a fait, c'est l'unanimité autour de sa personne. Alors, messieurs... Il est celui qui va aller chercher un Michel Platini pour me discuter de l'unanimité. Tu comprends ? Mauvais choix. Mauvais choix. Michel Platini. Comment cela dit ? Jean-Emmanuel. Il est le seul qui aime autant qu'il n'a pas tort. Il n'a pas tort. Il n'a pas tort. Platini a été blanchi. Il a été blanchi. Il est blanc. Il a été blanchi. C'est normal. Un dadou n'a pas été blanchi. Il est noir. Il est noir. Il faut autre chose. Ben, je ne sais pas. Cela dit, messieurs, allons-y avec le seul événement qu'on va retenir pour le Québec, le Canada, c'est la réélection au la main de François Legault en 2022 et nous allons y aller avec la déviction de Dominique Anglade comme chef du Parti libéral. Il fallait s'y attendre. Il fallait s'y attendre parce que cela n'allait pas bien du tout pour l'opposition. L'opposition était caïnca, n'est-ce pas ? Et vous aviez plus de partis d'opposition alors que Legault, François Legault venait de gérer les deux années de pandémie. Donc, François Legault avait tout pour réussir. Il l'a réussi au la main et on parlait même d'aller chercher un maximum de 100 sièges sur 125. Bon, il a laissé quelques-uns de plus pour l'opposition. Mais cela dit, ça a pris naturellement le pouvoir à, enfin, le pouvoir de l'opposition à Dominique Anglade qui a dû démissionner pour des erreurs qu'on pourra juger un petit peu plus tard. Mais celui qui a perdu mais qui a joué dans tout leur gagne, c'est le chef du Parti québécois, n'est-ce pas ? Qui peut revendiquer avoir en sorte pu obtenir une loi à l'effet que le député pour céger à l'Assemblée nationale n'a plus besoin de prêter allégeance au roi, messieurs ? Et il a gagné, Pierre l'a dit, à Puyardville dans notre exposition, il a gagné haut en symboles, mais il est en train aussi de gagner la population aussi, la population et la population en plus forte. On n'a jamais vu un petit territoire aussi haut dans les êtres en symboles. Mais ça révèle quelque chose sur l'électeur territoire et c'est Robert Bourassa qui m'a dit l'électeur qui est nouveau à vote avec cette chose. Dans sa pensée, si tu es perçu homme ou pas comme quelqu'un avec qui le Québécois peut prendre une guerre, il va te dire il va te dire que ce n'est pas tant une question biologique, le Parti québécois est resté un parti sur le risque mais avec PSPP, ce parti-là est encore plus ouvridiste dans le sens que lui, il dit dès mon premier mandat j'organiserai un réconnum qui ne s'en cache pas et pourtant on le voit monter dans l'électeur parce que pourquoi Jean-Jean-Jean-Jean-Evanuel pourquoi pour une chose parce qu'on a toujours dit que le vote souverainiste dans les bons comme dans les mauvais jours c'est plus ou moins 40% alors si on met l'option souverainiste sur la glace pendant un moment c'est normal qu'on en perd l'avantage de ce vote il a eu la vertu on 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 a rencontré il est venu ici plusieurs fois et il est certif c'est un des clients de vers c'est un gars c'est un gars très charmant très articulé et stratégiquement moi je veux voir que stratégiquement le coût du serment de la sermentation est de lui et Jean-Hernès l'a dit finalement tu te retrouves au Québec et c'est l'erreur aussi finalement tu te retrouves au Québec avec tout le monde tenant le même discours parce que ça fait recette avec François Legault on se dit on devient tous frileux alors que le parti libéral c'est le parti des Allophanes c'est le parti des Sénateurs etc on voit Dominique Anglade louvoyée sur la question de l'immigration louvoyée sur la question de l'anglais etc elle s'est reprise par la suite mais peut-être un peu trop tard alors que François Legault a tenu même en étant complètement à côté de la plaque il a tenu sur ces deux chevaux c'est-à-dire l'immigration et la question de la langue etc il est arrivé pour cette guerre de la vente nous en revient aux sources nous sommes une partie souverainiste un parti souverainiste nous sommes un parti souverainiste nous allons être donc celui porteur de la question de la souveraineté et on va en faire non seulement notre cheval de bataille mais on va s'en faire porter aux paroles et c'est ce qu'il a fait ça a donné des résultats en termes de nombre de votes pour le parti québécois et c'est certainement ce qui va permettre au parti québécois de se revigorer de se revivifier parce que c'est il a resté peut-être peut-être qu'on le verra de notre vivant un changement de la loi pour qu'il y ait un vote proportionnel parce que la proportionnalité au moins il a déjà obtenu il y a une cause sur la question non mais pour lui pour lui pour lui sauf que les partis qui ont participé à cette élection ne l'ont pas eu de manière très vite absolument alors messieurs dernière partie de cette édition je pensais que Jean-Evanuel l'avait dit ce petit mot Jean-Evan on l'a c'est la nôtre et on lui souhaite tout pour le bonheur c'est une femme très jeune qui a tout l'intérêt de rien mais je persiste à voir qu'elle aurait dû courir sa opérance dès le soir pas dès le soir de l'élection dans les jours peut-être et elle aurait pu éviter effectivement je ne dirais pas qu'elle est partie comment la queue sous la jambe ou entre les jambes mais avec mais vraiment la tête haute d'une certaine manière est un terme impropre dans les circonstances je pense elle aurait pu mais on se souviendra d'elle cela dit messieurs parlons un peu d'Haïti nous sommes à célébrer un peu un peu beaucoup 30 minutes c'est le plus de temps à célébrer le 219e anniversaire de l'année prochaine 220e anniversaire de cette indépendance et encore une fois depuis plusieurs années c'est une manifestation si manifestation il y aura dans la gêne la honte littéralement parce que Haïti pour les images qui circulent sur la toile mais c'est des images vraiment dégradantes qui montrent pas au prince la capitale vraiment méconnaissable dans les circonstances et puis Haïti qui est à la recherche qui est dans l'attente d'une solution à sa situation les Haïtiens moi je le dis haut et fort ne sont pas capables de trouver par eux-mêmes la solution à leurs problèmes les Haïtiens ne peuvent même pas s'entendre sur leur échec commun n'est-ce pas de dire qu'il nous faut ensemble demander de l'aide à des pays qui veulent bien nous aider mais nous allons participer à la demande de manière articulée au moment où on se parle c'est un peu n'importe quoi des gens qui sont pour et des gens qui sont contre même dans l'échec messieurs nous sommes divisés tu vois voilà ça me gêne que tu le dises comme ça Jean je sais que tu es pour pour se parler c'est à ton mais genre il me semble que l'accord Montana était une partie qui se rappelait mais répondons à ma question pourquoi qui a tant lié l'accord qui a fait en sorte que tandis qu'on dit il faut que les Haïtiens ouvrent un accord un peu qui a fait en sorte que malgré le fait que Ariel avait dit moi je suis ouvert aux propositions de l'accord Montana il voulait cet accord Montana il reste au pouvoir il le reste encore au pouvoir donc on ne peut pas dire que cet échec haïtiano-haïtien oui il est d'abord haïtiano-haïtien soit exclui d'une haïtiano-haïtien il y a quelque part des magnifiques qui tiennent l'épicel et qui font en sorte que quand Jean-Hermès et Pierre-Emmanuel veulent se parler ils font en sorte que Pierre-Emmanuel Jean-Hermès les gens qui s'aimaient n'arrivent pas à se parler c'est notre faute ce que nous avons vu mais pas pour dire c'est notre faute c'est notre très grande faute tu ne peux pas dire que c'est notre seul non alors Jean Jean et Jean-Emmanuel sera d'accord avec moi le fait de dire que c'est pas seulement de notre faute alors qu'il s'agit de notre pays oui c'est pas seulement de notre faute mais c'est d'abord de notre responsabilité de faire les sacrifices qu'il faut pour trouver la solution ça là moi j'ai pas besoin de savoir d'où viendra la solution comme on dit c'est un un proverbe haïtien qui dit qu'on n'a pas besoin de savoir si le bébé va ressembler à son père je veux avoir une heureuse couche or la situation au moment où on se parle se présente comme avec des procès c'est une mauvaise couche avec des mauvais coucheurs mais il y a un élément que je pense être essentiel et on sera d'accord vous êtes d'accord les deux dans les interventions c'est le oui de l'esence de l'international dans le pays est-ce que tout est de la responsabilité de l'international je n'ai pas entendu mais est-ce qu'on peut exclure l'international loin de là parce que l'international a un rôle fondamental déterminant ou une raison simple c'est que depuis les 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 14 dernières années on est en 2022 les 12 dernières années ok 2023 depuis les 12 dernières années il ne faut pas oublier que c'était le cas avant la première intervention militaire mais surtout depuis le camp de l'onfer c'est-à-dire que du côté de l'autre côté du camp de l'onfer on va voir l'international mettre ses briefs avec une donne dans la gestion ensuite l'élection de Michel Marté l'élection de Jean-Pierre et Jean-Divre a rien à lisser qui a rien à lisser rien et c'est ce qui mérite dans les échanges quand tu es obligé de tenir compte d'un élément qui en soi ne veut rien d'ignore ok mais parce que tu as Hélène Lally dont il est la figure nationale donc Ariel Henry se dit comme pour les manifestations c'est-à-dire que tu avais un pays bloqué Jovenel Lally ne pouvait même pas se rendre à son bureau pour parler national il ne pouvait pas chez lui il tentait une petite sortie je me souviens un coup de caméra etc les gens lui couraient après et tu as ce président à qui Washington de la vie alors Jean-Emanuel moi je suis je pense que nous sommes tous d'accord et puis nous n'allons pas nous étendre là-dessus parce que ce qu'on dit là c'est vraiment la solution d'où me viendra le secours le pasteur dira le secours me viendra de l'éternel non c'est pas l'éternel qui va nous donner le secours c'est les haïtiens qui doivent trouver la solution en vent c'est les haïtiens qui doivent trouver la solution or en analysant en disant Hélène Lalime ou un autre c'est comme si nous prenions pour acquis ou nous aurions pris pour acquis que ces gens-là seraient là pour nous aider non oui ils vont faire un petit quelque chose mais le gros de la chose doit être fait par nous le gros de la chose doit être fait par nous cela dit je n'ignore pas qu'ils ont une influence négative dans le pays pourquoi ils ont cette influence négative j'ai maintenant déjà trouvé la solution chaque fois qu'il y a une ambassade américaine à quelque part il va y avoir des coups d'état il va y avoir des situations etc les gens ne sont pas là pour nous aider alors on prend ça pour acquis et on se dit c'est quoi le dernier petit coup de pouce que les haïtiens peuvent se donner pour essayer de débloquer les suels lorsque vous prenez une vie sérieuse Mirlande Maniga et j'aime à dire que cette femme là où elle est rendue elle doit être une femme sage pour ne pas parler de femme pour ne pas parler de sage femme elle doit être une femme sage n'est-ce pas de voir que Mirlande Maniga qui est la dernière référence la dernière à laquelle on peut faire appel lorsqu'on sera cherché une sage n'est-ce pas et elle va s'impliquer tout ça elle va se prostituer je n'ose pas dire le verbe le verbe est de Jean le verbe est de Jean pas de moi faire une action comme ça si c'est pas se prostituer c'est à tout le moins parce que je ne n'aime pas le verbe de Jean c'est à tout le moins retarder faire quelque chose qui qui dérange qui nous empêche de trouver la solution au pays parce que le premier ministre qui s'impose comme premier ministre n'en est pas un c'est un premier ministre que l'étranger nous impose hormis Mirlande Maniga vient d'accueillir ce que l'étranger a fait je devais utiliser le terme que j'ai utilisé à un autre micro toujours au micro du chien mais dans de l'autre contexte qui est au commission du samedi j'ai dit authentique avant vous que j'ai parlé de populisme et Jean à un certain pour moi disait les gens qui aimaient ça aussi ma dédicatesse je ne dirais pas que c'est un opportunisme mais c'est quelqu'un qui ne rate pas les opportunités Jean-Dominique me disait mais fais-moi avoir la chance alors ce qu'il y a c'est que je ne veux pas dissocier Mirlande de ma végard de l'étranger pour deux raisons ils ont dirigé le parti en même temps je crois que Mirlande avait une admiration pour l'étranger ministère avec beaucoup de respect pour Mirlande il l'a dit au niveau de tout qu'il passe je ne le quitterai pas n'était-ce pas toi qui me remplacerait ou devait me remplacer moi je crois que Mirlande Manegas est en voie de l'opportunisme de l'opportunisme de Mirlande qui croient toujours pouvoir faire une percée historique je ne dirai pas percée ouverthérienne pour les Mirlandes qu'est-ce que Mirlande a gagné dans le service tu comprends elle a fait déjà l'expérience de l'international qui est venue chez lui lui dire à quelques heures de la promulgation madame la présidente on met à votre disposition pour votre sécurité un fortel fort de tout ça est-ce qu'on peut aujourd'hui au soir vous savez je peux le dire à tout le moins l'après-midi de ça non mais j'en ai il y en a quelques jours pourquoi de notre histoire choisie d'y arriver n'en a absolument alors qu'il n'y a absolument rien mais rien à gagner sauf le titre alors 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 je la transition le bon conseil j'ai l'impression que la tribu non mais messieurs mais messieurs je ne vous permets pas messieurs ah quand je dis ça là tout le monde me regarde de d'y aller on regarde Mirlande Maléga comme une haïtienne comme l'une des les plus dignes ça là on dira tout ce qu'on voudra c'est une des personnalités les plus dignes de notre pays est-ce qu'on non mais Jean 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 lorsqu'on ne peut pas compter sur une Mirlande Maniga pour sortir le pays de la crise Jean qu'est-ce qu'il nous reste alors c'est ça mon problème quand on me dit oui il faut refuser l'aide de X ou de Y parce que X n'a jamais fait de bien nous on le sait là toutes les missions dans ce pays depuis peut-être qu'il faut rencontrer ça hein en 10 12 ou 13 on ne sait plus Jean alors c'est toutes les missions qui ont fini par le choléra la cerise sur le sondé c'est le choléra alors oui mais quand je regarde du côté des haïtiens et quand je vais chercher l'élément le plus important et je lui donne tout 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 elle n'a pas d'intérêt à aller chercher comment se donner un petit coussin de sécurité en termes d'argent et tout ça je prends Mirlande Maniga et elle me donne ça Mirlande Maniga aurait dû dire non pour permettre à son pays d'avancer un peu et d'aller parler au responsable au chef du premier ministre à savoir que même Mirlande Maniga allait voir ailleurs pour ne pas dire l'autre alors Jean j'ai la déception à qui maintenant on va faire appel très bonne question notre déception à toi et à moi Jean est d'autant plus grande que toi et moi nous avions officiellement donné notre appui à Mirlande au défendre Michel Mato Pierre Emmanuel en sa qualité de défendre au salle des nouvelles gardait sa dégradité c'est incroyable mais moi j'avais donné mon appui à la déception j'avais donné mon appui parce que justement je vais faire ce vers Mirlande tout ce dont tu viens de faire la domanclature mais ayant dit cela quelque grande que soit notre déception un pays de 14 millions de personnes ne saurait être rédité à Mirlande c'est à dire le fait que Mirlande a failli ne veut pas dire qu'un Pierre-Emmanuel aurait dit oui et c'est là où il faut éviter de sombrer dans ce que j'appelle hélas le messianisme à ici vous comprenez que Mirlande ait été jusque là à mes yeux à mes yeux une personne respectable une personne digne pour autrement de retour au monde ne signifie pas que les 14 millions d'Haïtiens auraient fait comme Mirlande je refuse de me convaincre qu'il n'y a pas un faible reste de gens capables de gens intègres de gens donc le drame c'est que ce faible reste ne prend le plan pour quelle raison parce que la politique a été à ce point salue dans ce pays là que tu dis si je veux garder mon honneur si je veux éviter qu'on fasse une mauvaise réputation à ma famille à mes enfants mieux vous pouvez venir loin de cette affaire et la laisser aux anciens mais contrairement à toi Jean que Mirlande me déçoive aussi profondément que toi ne me donne pas le droit de dire si Mirlande nous a fait ça il nous reste au plus alors cela dit cela dit Jean il faut toujours croire naturellement je suis d'accord que Mirlande n'est pas la résistance de 14 000 12 000 personnes etc mais depuis le temps millions depuis le temps que ces gens-là nous déçoivent messieurs nous sommes à commémorer qu'on le veut ou non le 219e anniversaire de l'indépendance de ce pays c'est une indépendance on ne rentrera pas dans l'histoire profonde mais c'est une indépendance disons au départ impossible à faire et l'impossible a été réussi était devenu possible grâce à l'effort au sacrifice de tous ces gens-là mais depuis cette indépendance est-ce qu'on a vu des haïtiens à vouloir se sacrifier on est rendu à près de 14 millions et puis le pays est dans la dèche on ne peut plus à part un certain seuil qui aurait été atteint dans les années je ne sais pas 1850 1900 et après c'est la dégringolade et aujourd'hui on est arrivé dans une situation moi j'ai déjà dit qu'on ne peut pas être gêné d'Haïti pour ce que le pays connaît aujourd'hui à cause de l'histoire de ce pays mais à un moment donné il y a une limite à ne pas avoir honte de l'état mal propre dans lequel le pays se trouve oui voilà c'est qu'il y a malheureusement que le monde dans une exposition qui sont une limite une autre chose que tu as l'as 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 plus la situation est étonnée plus on a l'église de l'as 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 le fonds rebelle, le fonds digne, le fonds revendicateur, le fonds de ce peuple contemporain. Bon, je crois que j'aime la formule, malheureusement, du même souffle qui va parler, qui va avoir un discours tout à fait désespéré, mais je crois qu'il y a le secours qui va venir. Il a fallu, j'imagine que j'en ai un instantané sur la question, la perspective du monde, il a fallu peut-être pousser le peuple haïtien dans les cordes, et là, on voit les cordes, il a fallu aussi qu'on finisse par reconnaître la nécessité d'un coup de main, d'une coopération, etc., etc., mais je sens un regain à l'intérieur de la population, depuis le recul, ça peut être un recul stratégique, comme tu l'as analysé, un peu un recul stratégique de la part de l'autre jour, depuis que les gens des vacances de Martichan, de Potamara, aient pu recommencer à regagner leur maison, et à reprendre possession de la ville. Parce que les brigades de vigilance ont recommencé, parce que des gestes de solidarité, on a vu dans les réseaux sociaux, des enfants du quartier qui reviennent aux fruits, à manger, etc., etc., Moi, je dis qu'il y a un espoir qu'il ne faut pas faire, mais ce n'est pas la plus qui va me faire perdre espoir dans le moment où l'espoir recommence à s'installer. Alors, messieurs, là, c'est là le véritable problème. C'est là le véritable problème, nous l'avons vu, et pour ceux qui croient que c'est aujourd'hui qu'on assiste à l'approche des fêtes, à une situation d'accalmie un peu, etc., les bandits ont déjà cette habitude à l'approche des fêtes, ils donnent toujours une accalmie pour reprendre un peu en avant, n'est-ce pas? Et là, on ajoute que la possibilité que les forces étrangères interviennent, bien, le fait, par exemple, que la plupart, les noms de certains se retrouvent sur une liste, etc., ils sont des recherchés, etc., cela dit, messieurs, ce n'est pas le véritable problème. Le problème, c'est de nous dire qu'est-ce que nous allons faire, parce que, oui, l'étranger va intervenir, nous savons que le transit ne va pas s'exposer pour les beaux yeux des Haïtiens et qu'on ait de temps en temps quelques Canadiens qui rentrent entre quatre feuilles de planche, quelques Américains, etc., non, ils vont essayer de nous donner un coup de main, mais jusqu'où on pourra aller, parce que les ISO de ce monde vont fuir, se fondre, essayer de se fondre dans la nature, mais ils vont se préparer à revenir, parce qu'ils avaient déjà la possibilité de vivre au-dessus de tout le monde et de réclamer des millions de dollars chaque fois qu'ils kidnappaient quelqu'un, ils vont vouloir recommencer. Et d'autant qu'on ne pourra pas garder ces gens-là et les traiter comme s'ils étaient de simples innocentes. de tuer un ISO, c'est simple, on n'a qu'à lui tirer dessus, mais c'est les 600 000 autres armes qui circulent, selon Mme Laline elle-même, ces armes-là, tu l'as dit, en substance, gens ne vont pas disparaître en un ciment. Donc, qu'on arrête, disons, les autres salauds du Mélacabib, ne résoudre que la pointe de l'iceberg, le gros du problème demeurent rare. Et j'aime à dire, et tu l'as dit en substance en introduisant le sujet dans l'ici, notre problème est d'abord politique. On sait bien, Jean, qu'il y a une commande politique à vouloir ne rien faire vis-à-vis de ces gens-là. Je ne comprends pas, Jean, que nous ayons un corps de police qui ne donne même pas l'impression de vouloir faire quelque chose, on est d'accord ? Moi, je m'attendais à voir un corps de police qui prend la chose, laisse-pas, à bras-le-corps, après tout, c'est pour ça que tu es payé quand on est ici, on est d'accord ? C'est pour ça que tu es entré dans ce métier-là. Eh bien, que de voir un corps de police ce qui ne fait même pas l'effort d'affronter un barbecue ou les autres, il y a quelque chose qui me commande à croire que... Mais Jean, 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 ben tu oublies que la moitié de ces gens-là mangent dans la main des bandits. Et c'est là le gros du problème. Maintenant, si on se fie aux Haïtiens pour résoudre le problème intégralement par eux-mêmes, eh bien là, le problème vient à peine de commencer, Jean, parce que ces gens-là n'entendaient pas. Ils ont leurs commanditaires, ils ont des gens dans la police, n'est-ce pas, à leur prospecte les informations. Alors pour moi, que d'avoir un coup de main, une aile, une coopération, je le veux bien. Mais aussi longtemps qu'on a à la tête du pays un pouvoir en PHDK, on n'est pas plus avancé, parce que ces bandits-là, ce sont des bandits à sa patte dans notre délicieux créole, les barbecues, les X. Moi, j'aime regarder leurs pieds. Quand tu vois les ISO, les gens qui tiennent des arbres qui font plusieurs milliers de dollars, ils ne sont même pas en mesure de s'acheter une bonne paire de chaussures à 100 dollars. Tu les vois en sa patte. Donc ça, c'est un handicap de... Oui, mais j'en vois quelques-unes. D'accord, tu veux dire, je vois ces gens-là qui tiennent leurs bazookas, machin. Et puis moi, c'est le réflexe haïcien. Je regarde leurs pieds, mais je vois des soldats de Jésus-Christ. Oui, on est d'accord. Mais je veux dire, leurs soldats à eux, moi je vois des gars qui tiennent des fusils, enfin des mitraillettes qui valent au moins si l'on a l'américain, sans parler de la munition, tenir ces armes-là, tout en comptant des safades. Donc il y a, je le dis, dans le réflexe haïcien, il y a quelque chose qui ne marche ou pas. Donc, moi je dis, aussi longtemps qu'on ne s'intéresse qu'aux ISO, qu'aux barbecues et tous les salauds du même genre, sans s'intéresser à leur commanditaire véritable, on ne s'attaque pas véritablement au problème. Oui. Bon. Moi, dans cette crise, on a, ça fait longtemps, on s'est entendu sur les faits heureux. Un, je ne crois pas, mais tous les nouveaux salauds qu'ils soient capables de gérer les millions. L'exemple que j'ai toujours voulu, que j'ai toujours pris, et que je ne reprends pas aujourd'hui, c'est l'enlèvement de la vingtaine de citoyens. OK ? On avait libéré, je ne crois pas que, pour envoyer le message, 18 autres, donc 17 Américains, entre une quinzaine d'Américains et un citoyen canadien. L'envoi Sanjou a juré qu'il ne libérait ces gens qu'à coût de 1 million parfaite d'euros. Il les a gardés pendant un mois et demi. Jean, l'Amérique, Jean-Ernest n'accepte pas tant que son de ces citoyens doit exposer de cette manière. On a dit qu'on avait qu'un commun de Nizou et de l'homo Sanjou, pardon, et de Katsumao. Rien n'a été fait. On nous a sorti une histoire d'hormones de vous que des vieux, des enfants qui ne connaissent pas la zone, qui se trouvent dans le thème de Katsumao. Ils se sont sauvés par eux. Ils se sont sauvés par eux. C'est comme l'histoire des trois mages de la guerre. Donc, n'importe quoi. Les droits de l'évaluer. Absolument. Et ça, c'est la première chose sur le thème qui doit mettre, pour moi, une complicitée entre les membres. Ce ne soit pas seulement national, ce ne soit pas seulement les beaux-sants qu'on dit, les meuses qu'on dit, les ci, les ça, mais qui aussi appartiennent à l'ambassade d'Evra. Mais l'autre élément, pour moi, est fondamental de tout ça. Cette semaine, j'ai posé la question, mais où est passé le fameux bateau de guerre qui était dans la rade de Port-au-Prince et qui avait l'option de sécuriser les eaux parce que les hommes d'Iso, cinq secondes, etc., utilisaient la côte pour ses tombes, les eaux crues, qui sont déjà à Mont-Ruy, etc., etc., la Cana-Ange, toute la zone est sécurisée. On nous a annoncé la procédure. On nous a jamais dit ce qu'il n'est pas fait. Ce qu'il n'est pas fait. Quelles sont les opérations qu'il va y avoir? Renez-moi aux sages les suspicions légitimes de l'entreprise qui vient entre les guerres, pas seulement avec de grands financiers locaux, mais aussi les ambassades et d'autres aux responsabilités nationales. Je crois que ce sont des suspicions légitimes. Légitimes. Alors, messieurs, c'est la fin de cette émission. Sur Haïti, on dira effectivement, c'est légitime d'avoir des suspicions. Moi, c'est ma conclusion. Mais il reste que c'est à nous à faire quelque chose. Oui, mais nous avons besoin d'aide. Nous avons besoin d'une... Moi, je vois la chose arriver sous la forme que je voudrais voir arriver cette aide. C'est-à-dire, on ne se précipite pas. Je ne sais pas si c'est lui qui prend la tête, ne se précipite pas. Il interroge, il questionne, il écoute. N'est-ce pas? C'est un premier pas. Mais est-ce que moi, je vais me fier à ce que ces gens-là fassent tout pour nous? C'est non. Je n'ai pas confiance, mais je veux qu'ils nous donnent un coup de main. Jean-Evmanuel, ton mot de la fin? Au mot de la fin, c'est la confiance que le peuple malicien va connaître sous le dos pour forcer l'international à, un, arrêter, soutenir sa part et puis à montrer sa propre. On a déjà eu des résultats, comme il y a en passant, et d'y aller avec la solution toute faite qu'on peut nous imposer et que, finalement, une coopération j'en fissais, mais le mot de la fin. Quand j'ai besoin d'aide, je garde pour vous le loisir de solliciter d'aide de mon ami Pierre ou de mon ami Jean-Ernest. Je ne laisse pas un autre en qui je n'ai pas confiance et l'imposé son nom. Comment cela va bien? Mon dernier mot est le suivant. Je suis d'accord avec vous que nous avons besoin d'aide et de coopération. Ce n'est pas là le problème. mais je dis, je regarde le nombre d'États des Nations Unies. On a trois fois qu'à 2013. Je refuse, c'est mon opinion encore une fois, ces gens ne refusent que mon aide, mon nécessaire aide, qui aiment du Canada aux États-Unis. Et ici, il y a un mot qui me fâche encore plus, c'est quand on dit que le Canada va prendre mais encore une fois, c'est notre autre chose à nous faire. Alors, voilà. Merci, merci Jean-Evanuel. Merci Jean-Evanuel. Et bonne fête, joyeuse fête Jean-Evanuel. Merci Jean-Fils-Aimé, joyeuse fête. Et bien à toi aussi Jean-Merci, à toi. Merci à vous tous, mesdames, messieurs, d'avoir été jusqu'à cette présente minute. On va suivre l'actualité en 2023 pour vous. Et naturellement, on essaiera toujours de vous informer en réel. Merci, au revoir, et bonne et heureuse année 2023. Merci.